ou peuple congo donc vous êtes en direct avec le thier africain qui va se lever des sujets très fort donc au congakala ose menacer de violence verbale notre frère roland et tout en disant qu'il va poursuivre l'homme et tout ok on attend ça donc au congakala il n'a pas le courage de poursuivre la pute oui pour son qui a immensement volé les milliards des générations futurs mais au congakala a le courage de chercher à poursuivre notre frère roland netto le résistant donc au congakala nous attendons la plainte mais nous nous avons des dossiers immensement costaud pour vous arrêtez vous tous les clans de 8% de merde 8% il mérite d'avoir plusieurs balles en pleine nuque comme j'avais toujours dit donc plusieurs vidéos du côté du sud et du côté du nord les gens doivent pointer leurs armes en pleine tête de 8% pour en découdre avec l'ennemi jurier numéro 1 du congo plusieurs balles en pleine nuque de 8% papapapapa papapa 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 piu jopala donc pas au congakala de merde chose vous dit que tu va poursuivre notre frère bonnet tout un matin l'hôpital ne cherche dont 8% et tout le clan d'Ingesso ont fait d'un commerce la morgue parce que quand les corps rentrent à la mort pour faire sortir les corps il faut beaucoup d'argent et vous ça vous plaît de massacrer émansement le peuple congolais, de les tuer ça vous fait émansement plaisir parce qu'au Congo on enterre du dimanche jusqu'au lundi je dis du dimanche du lundi jusqu'au dimanche du lundi jusqu'au dimanche donc toute la semaine il n'y a que des entourements mais est-ce que ça va bien de votre petite tête au Congo, cas là de merde est-ce que ça va bien au Congo, cas là dans ta tête nous savons bien que tu n'as pas de cerveau au Congo, cas là tu n'as pas de cerveau tu n'as que des cailloux des cailloux dans ta tête tu vois les cailloux dont les gens cassent au fleuve voilà si ces cailloux là tu en as plein dans ta tête à l'intérieur tu n'as pas de cerveau tu n'as pas de cerveau je crois même que toi là au Congo, tu es le fils d'une sirène parce que toi à l'époque de Marine Gwabi à l'époque du président Julu qui est mon oncle à l'époque de Massamba Déba qui est mon oncle est-ce qu'on entendait parler de toi ? est-ce qu'on te connaissait cafard de merde ? non à l'époque du vieux Yonbi qui a dirigé le Congo est-ce qu'on te connaissait au Congo de merde ? à l'époque de Sasso 1 est-ce qu'on te connaissait au Congo à l'époque de Sasso 2 on te connaissait au Congo on t'a connu que par erreur avec Sasso 3 assassin tueur des tueurs numéro 1 du peuple congolais voilà Okongakala va te faire foutre Okongakala de merde va te faire foutre Okongakala tu seras arrêté un jour et jugé pour complicité de crimes génocidaires au poule et de la maltraitance toute la nation congolaise Okongakala de merde Donc hôpital GHU fermé parce que des salaires non payés pendant ce temps il y a des faux hommes politiques qui payent des maisons en Europe aux Etats-Unis la mort de Hong Kongo devient depuis plusieurs années le grand business après le pétrole du Congo Okongakala est-ce que tu peux demander à 8% où sont passés les 14 000 milliards de dollars est-ce que tu peux demander à 8% où sont passés les 14 000 milliards de dollars des générations futures Le gouvernement a bradé le pétrole du Congo jusqu'à 2035 Hong Kongakala est-ce que tu peux poursuivre 8% par rapport à toute sa mafia est-ce que tu peux le faire la honte donc le pied va revenir et Sous-titrage FR ?